Salut, bienvenue sur Matentête. Aujourd'hui, on met en évidence le lien fort entre les suites géométriques et des pourcentages, augmentations ou diminutions. Que ce soit pour une augmentation de salaire, ou alors une diminution de frais bancaires, ou une datation au carbone 14, une désintégration d'un certain atome, on est en présence de pourcentages et donc de suites géométriques. Allez, c'est parti générique. On va commencer par quelques preuves avant de passer à des choses plutôt intuitives. Donc on va déjà poser une suite. Admettons qu'on ait une suite de termes génériques UN, et donc pour aller de UN à UN plus 1, on a besoin d'appliquer un pourcentage d'augmentation ou de diminution. Rentrons dans les faits. Et donc première question, on va prouver qu'une diminution de 15% par exemple revient à multiplier par 0,85. Ce sera donc la raison. Donc UN plus 1, on applique le pourcentage, c'est UN, c'est-à-dire la quantité de départ, moins, vu que c'est une diminution, et puis les 15% qu'on applique à UN, bien sûr. Donc UN fois 15 divisé par 100. Pourcentage, ça n'est ni plus ni moins qu'une fraction sur 100. Donc là l'idée, c'est de passer en notation décimale et d'écrire 15 sur 100 0,15 dans un premier temps. Et après, on va factoriser par UN. factoriser par UN, ça suppose qu'en fait, on comprenne bien que devant UN, il y a 1 fois. Donc en factorisant, on obtient UN facteur de 1 moins 0,15. On peut vérifier en développant rapidement, 1 moins UN, ça fait UN, et puis moins 0,15 UN. Tout va bien. Donc là l'idée, c'est vraiment de factoriser. Et donc pour finir, 1 moins 0,15, ça fait bien 0,85 UN. On est en présence d'une suite géométrique de raison 0,85. Donc appliquer une diminution de tant de pourcents, c'est avoir affaire à une suite géométrique. De la même manière, une augmentation de 23%. On va procéder de la même manière. UN plus 1, c'est UN plus, cette fois-ci, augmentation. UN auquel on applique 23 sur 100. Notation décimale. UN plus 0,23 fois UN. Et on factorise encore une fois par UN. UN facteur de 1 plus, cette fois-ci, 0,23. C'est-à-dire 1,23 UN. Encore une fois, on est en présence d'une suite géométrique de raison 1,23. Pour résumer les choses, quand vous multipliez par 1, c'est un état dans lequel il n'y a aucun changement. C'est votre ligne de flottaison, si vous voulez. Et dès que vous appliquez une diminution, vous allez multiplier par un nombre entre 0 et 1. Genre 0,25 si vous appliquez une baisse de 75%. Il faut enlever les centièmes. Si vous appliquez cette fois-ci une augmentation, vous allez multiplier par 1, quelque chose, voire plus. On va passer à des exemples rapides et intuitifs. Par exemple, augmenter de 12%, ça revient à multiplier par 1,12. Facile, les augmentations. Les diminutions, en revanche, il faut enlever les centièmes. Donc, une diminution de 35%, ça revient à multiplier par 0,65. Ben oui, 65, c'est 100 moins 35. Une augmentation de 23%, on en a déjà parlé. Une diminution de 1%, c'est 0,99. Une augmentation de 4%, attention au 0, c'est x 1,04. Une diminution de 25%, c'est x 0,75. Et une diminution de 5%, c'est x 0,95. Voilà pour cette courte vidéo. J'espère que tout est clair. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. 1,5. 2,5. 1,5. 1,5. Merci.